Bienvenue au projet de l'Ekouti Sikhot. Nous sommes donc dans le Parshat Vayeshev, le premier Sikha, le Parshat Vayeshev dans le 15e tome de l'Ekouti Sikhot. Alors, le Rabbi s'arrête ici, sur le premier Rashi, sur la Parasha, au début de Parshat Vayeshev. Alors, juste après le Pashuk Vayeshev, Yaakov, Beretz, Megur et Aviv, Yaakov s'installe dans la terre où habitait son père, dans la terre de Canaan, et nous avons et le Tolot Yaakov, Yosef, Ben Shves, Rechana, et toute l'histoire de Yaakov et ses descendances. C'est là, le début de Parshat Vayeshev, c'est la suite de la fin de Parshat Vayeshev. À la fin de Parshat Vayeshev, nous avons toutes les descendances d'Eyshev, et le roi d'Eyshev, jusqu'à la fin même de la Parshat, jusqu'à le roi Haddad, qui était à l'époque de Shaul HaMalach. Et le Parshat Vayeshev se termine avec le Psukim, et le Shemot, Aluf et Esav, le Mishpichotam, le Mekomotam, le Mishmotam, voici le nom de généraux, de patriarches, on va dire de famille d'Eyshev, et comment ils étaient installés, là où ils étaient installés. Et donc, après la fin de Parshat Vayeshev, on parle des descendances d'Eyshev, alors là, on parle des descendances d'Yakob. Rashi explique qu'après que la Torah nous décrit les Yeshuvés, Esav et Toldotav, et Derer Ktsara, après qu'ils nous expliquent la descendance d'Eyshev, où ils étaient installés, et Bekits, c'est-à-dire de manière concentrée, parce qu'ils ne sont pas chachouf, ce n'est pas important pour la Torah de nous expliquer exactement comment ils se sont installés, et toutes les différentes guerres qu'ils ont menées, et comment ils ont hérité les Choris. Donc, après que la Torah l'ait fait pour qu'ils savent de manière concentrée, alors là, la Torah, la Torah explique que les Yeshuvés et Yaakov et la Torah nous raconte comment Yaakov, ses descendants, se sont installés, et là, la Torah le fait de manière, on va dire, plus détaillée. parce que ça, c'est quelque chose de chachouf, d'important, pour Akadosh Baruch, c'est pour ça qu'il est marif. Rashi continue de dire, c'est la même chose qu'on trouve aussi pour les dix générations depuis Adam jusqu'au Noach, que c'est très Bekitsur, celui-là, l'autre a donné naissance à l'autre, etc. Jusqu'au qu'on arrive à Noach, et là, la Torah va nous raconter sur la vie de Noach avec un peu plus de détails. La même chose les dix générations entre Noach et Abraham, c'est Bekitsur. Et dès qu'on arrive, dès que la Torah arrive à Abraham, Herich Bo, la Torah Marich. Après cela, Rashi Yemen HaMashal, c'est un mashal qui apparaît déjà dans le Midrash, mais comme nous allons voir, Rashi Yemen, c'est le même Midrash, mais avec quelques petites modifications, quelques chenouilles. Qu'est-ce que nous dirais ? Moshu le margalite, chenofle ben hachol. C'est un mashal pour un margalite, un... comment dire ? un pierre précieuse, un diamant, qui est tombé dans la poussière. Adam est machmèche bechol. Adam, il va toucher le chol, dans la poussière, le kovro bechivra, il va le faire passer par un... kevara, en français, un tamis, voilà. Hachimotsi est un margalite, jusqu'à ce qu'il va sortir finalement, il va trouver ce pied précieux. au mi-shematsa, dès qu'il trouve la pierre précieuse, humashli ratatschorot miyado, il va donc jeter maintenant le petit caillou de sa main, il va noter la margalite et il va prendre la margalite. Donc, ça c'est le mashal, la parabole sur le nimshal, ça veut dire qu'on doit nous parler des différentes générations, des saves, pour arriver à Yaakov, qui est la margalite, qui est cette pierre précieuse, dès qu'on arrive à Yaakov, ça y est, là on peut jeter le reste et parler d'Yaakov à Vinon. Donc, on est obligé de parler d'Essav parce qu'il est un peu mélangé, comme le margalite qui est mélangé, qui est caché parmi le khol, la même chose ici. Voici donc le rachis, le madrash, qui est le makh de rachis, c'est la même chose, mais comme vous allez le voir, avec quelques petites différences. Alors, le rabban est le mashal ici au début de Sikha, que nous allons faire comme à notre habitude oralement. Mashal et malach. Mashal à un roi. intéressant que rachis amène cette mashal encore une fois, mais sans parler de malach. Ok. Le malach, le roi, avait un margalite, avait un pierre précieuse qui était comme ça jeté dans l'offre, dans la terre, ou aussi parmi les caillou, parmi les cailloux. Il était obligé de chercher parmi la terre et les cailloux pour pouvoir sortir de là-bas le margalite, le pierre précieuse. le roi arrive au margalite, à cette pierre, il n'y a arrêté affar avec la tzorot, il va poser l'affar et le tzorot, la terre et le caillou. Vite à sec, le margalite, il va s'en occuper de margalite. Voici donc le midrash. Un peu plus tard, on va voir, le rabbi fait toutes les différences, il note toutes les différences, il constate toutes les différences entre rachis et le madrush. Mais pour l'instant, le rabbi demande tout d'abord une question générale sur cette madrush. Le madrush amène comme rachis, que c'est la même chose aussi pour la sarah de rote, pour les dix générations depuis Ademarie, ils chantent jusqu'au Nord. Et la même chose pour les dix générations depuis Noach, après Noach, jusqu'à Abraham. Alors, il faut comprendre. Lorsqu'il s'agit justement de ces dix générations qui précèdent Noach ou qui précèdent Abraham, on comprend très bien comment ça correspond parfaitement à cette mâchale, à cette parabole. Puisqu'Abraham est donc issu et descendant de toutes ces générations, il faut d'abord passer par toutes les générations pour arriver à Abraham et la même chose pour Noach aussi. Mais lorsqu'il s'agit d'Eissab, dans le nîmes, sur d'Eissab et de Yaakov, pourquoi est-ce qu'on a obligé d'abord parler sur d'Eissab pour arriver à Yaakov ? Yaakov, c'était un fils d'Yitzraq ? Alors, pour parler d'Yitzraq, on peut parler de Yaakov, pardon, pour parler d'Yitzraq, pour arriver à Yaakov, son fils, pourquoi est-ce qu'il est obligé d'abord que la Torah ne les détaille, et même de manière de manière concentrée sur le toldot d'Eissab et Yushuva et Esab, comment ils se sont installés, le roi, pour parler d'Yaakov, lorsqu'a priori c'est quelque chose de côté qui n'a rien à voir avec Yaakov ? Cette mâchale nous explique pourquoi la Torah doit nous détailler les générations qui ont précédé Noah, d'accord, les générations qui ont précédé Avram pour arriver à Avram Avinu, mais Yaakov Avinu, a priori, qui est fils d'Yitzraq, on n'est pas obligé d'expliquer les toldots de son frère Esab, pourquoi est-ce qu'il sera mêlé avec Esab comme les pierres précieuses qui est mêlées dans la affaire et le tzorot dans la terre et le caillou ? Ça c'est une question générale. Ok. Encore une question qu'on peut demander sur ce midrash, d'il-rebe comme ça, on peut demander d'abord pourquoi est-ce que le midrash nous parle d'Affar et de tzorot ? Alors c'est que chaque chose dans le maître de la Shemidu qui est précis, il parle de la terre, et de tzorot, c'est des cailloux. Pourquoi c'est deux choses-là ? Encore une question, lorsque le roi trouve le margalite, c'est marqué dans le midrash, il va placer, on dirait que pour pouvoir s'en occuper de margalite, il faut d'abord cette étape-là de le midrash, le midrash, le midrash, il peut dire le midrash, donc il arrive en margalite, il s'en occupe de margalite. Si le midrash ne s'en suffit pas, il s'en occupe de margalite, il faut tout d'abord cette étape de hinniach, et ta far va ta tzorot. Et pourquoi ? Donc, du dit yukin, pourquoi affare et ta tzorot, et pourquoi hinniach et ta far va ta tzorot avant de s'en occuper de margalite. On pense à le rabbi d'Immam. On sait que dans le pirush rashi, le rabbi dit souvent qu'il nous demande comment il y a des choses d'Ignani, Mouflaïm, des choses extraordinaires de fardah d'Allah, le midrash, et justement là, on voit que rashi qui cite cette midrash, mais il y a quand même des petits, on dirait des modifications, des changements par rapport au midrash, c'est-à-dire les références de rashi. Quelles sont les différences entre rashi et le midrash? Alors d'abord, si dans le midrash il est marqué que le malach il devait être mais fachifès mais affar, c'est-à-dire chercher parmi la terre, alors rashi dit mais mâchmèch bechol veut couvrir et qu'il va. Il utilisait un tamis. ce coup de rashi n'est pas dans le midrash. Deux, deuxième modification, changement que rashi fait par rapport au midrash. Alors dans le midrash, c'est marqué affar ou tzrorot, la terre est des cailloux. Pour rashi, par contre, au début de mâchal dit rashi, Adam est mâchmèch bechol, le couvro, bequivra. Donc il parle que de chol, c'est comme affar, c'est la poussière. après, lorsqu'il trouve le margalit, dit rashi, au midrash, il a trouvé où mâchlich est la tzrorot miyado. Il jette les tzrorot, les cailloux, là il parle plus de chol. Donc au début, rashi parle que de chol, à la fin, il parle que de tzrorot. Ok ? Encore une troisième différence entre rashi et le midrash. Donc le midrash il s'est marqué il niach, il place l'affar à la tzrorot. Donc le rashi il s'est marqué qu'il trouve le margalit, il va jeter la tzrorot. Pourquoi cette différence ? Donc trois différences. Donc le midrash il s'est marqué il va utiliser même un tamis. Deuxième différence dans le midrash il s'est marqué afar ou tzrorot les deux. Et pour rashi il s'est marqué khol qui est comme afar c'est de poussière ou de bœuf. A la fin il s'est marqué plutôt il jette le tzrorot ce n'est pas marqué khol. Et troisième différence pourquoi rashi est la place de hinniach rashi dit machner il jette. On va aller directement à Wolf où commence l'explication. sur toutes ces questions encore une fois la question principale c'est quel rapport avec le mashal avec le parabole ici ce n'est pas vraiment ma'odaf ce n'est pas comme dans le mashal ou le margalite où les pierres précieuses sont vraiment mélangées cachées on va dire parmi la terre et les tzrorot et les cailloux ici ce n'est pas du tout le cas. c'est vrai peut-être pour Avraham on vit par rapport aux générations d'avant pour arriver à Avraham il faut d'abord enlever le poussière toutes les générations d'avant même chose pour Noach mais Yaakov et Issa deux frères a priori on ne voit pas les liens ça c'était les questions principales après le rabbi a demandé d'autres questions sur le madrash et sur rashi sur le madrash le rabbi a demandé pourquoi ces deux choses affar et tzrorot et deux pourquoi c'est marqué une fois qu'il trouve le margalite il a placé l'affar et le tzrorot et après le rabbi a demandé ce rashi pourquoi ces trois changements par rapport au midrash dans le madrash il se marqué il touche un peu l'affar et pour rashi il se marqué qui va qui va vraiment le faire passer par le tamis deux pourquoi rashi au début n'amène qu'chol à la fin qu'il tzrorot lorsque dans le madrash on a affar et tzrorot et au début à la fin et trois troisième différence pourquoi dans le madrash c'est marqué hiniach ici c'est marqué mashlich donc l'explication dit le rabbi tachlid yeshuv yaqo et nana rakit yashvut yaqo vubana bartsam c'est-à-dire que le rabbi change tout le pshat en fait de cette madrash de cette rashi le pashtas lorsqu'on arrive ici on parle à yeshuv et yaqov et rashi explique on va parler maintenant d'yeshuv et yaqov on parle de yeshuv et yaqov de manière qu'il s'est installé on a l'a dit cela avant on parlait de esav tel qu'il était installé dans le halseyeu qui était l'hérusha qui était l'héritage pour esav et maintenant nous allons parler il faut qu'on a fini avec cela maintenant nous pouvons parler donc le margalite de yaqov a vu nous cette pierre précieuse et comment lui s'est installé en arrêt de s'israël rabbi il dit non lorsqu'on va parler maintenant d'yaqov après avoir parlé d'yeshav on ne parle pas d'yaqov tel qu'il a installé lui ses enfants en arrêt de s'israël mais plutôt comme yaqov dit à isav dans parche de ishlar jusqu'à que je revienne je viendrai te rejoindre il s'est sépare d'esav il dit ok laisse-moi entre temps je vais aller passer mon côté de de promesses on va dire qu'il devra descendre en égypte et remonter à Tisrael etc entre temps toi tu t'installes là-bas à Harsayr à Hacharabot à l'adonisir jusqu'à que je reviendrai et je viens te rejoindre là-bas à Harsayr comme Rachid dit là-bas dans parche de à quel moment on voit qu'il est venu à Harsayr on ne voit pas dans la Torah que lorsqu'yaqov revient à un certain moment qu'il revient à Harsayr alors à ce moment on va conquérir aussi cette partie aussi ça va rentrer dans l'héritage d'Yacov que l'on a qu'il est venu à Harsayr qui m'a matérabi à Harsayr à Harsayr à Harsayr à Harsayr peut-être à Harsayr donc c'est de ces Yishuv de ces Yishuv là que nous parlons le Yishuv de Yacov tel que Yacov il va arriver il va prendre même le Harayr qui était en Yerushah pour Yishav donc c'est toutefois une autre piroche de Yishuv et Yacov et donc et donc Zod bahim Chazal hasbir b'am tzahout mashallah margalit et c'est ça que les Chazal les Chachamis sont venus expliquer avec cette parabole avec le pierre précieuse qui était caché dans le pierre entre le pierre Le Margalit de Medrash ne parle pas de Yachov, de Yachov, de comment Yachov s'installe en d'Eretz Israel, parce qu'encore une fois, ça, ce n'est pas quelque chose qui est mêlé parmi les Yachovs et Issa. Mais là, on parle de Yachovs et Yachovs tel qu'il arrive à son sommet, le summum, c'est-à-dire à un moment où Yachovs va héritier aussi les Yachovs et les Yachovs. Et ces Yachovs-Yachovs-là sont le Margalit, cette pierre précieuse qui est mêlée parmi l'Afar et le Tzrorot, la terre, et le petit caillou d'Essaf, parce que c'est les Yachovs d'Yachovs dans le lieu même d'Essaf. Au début, elle est entièrement couvert, mais arrivera un moment où on va retrouver, on va trouver le Margalit, on va trouver cette pierre précieuse parmi la terre et le caillou, comme nous allons voir qu'il faudra donc se séparer d'eux pour s'en occuper de cette Margalit et de cette pierre précieuse qu'Yachovs. Et donc, Yachovs-là, le Ménat de la Tzor, la Tzor et le Mélachid d'Aad, qui était le Mélachid d'Aad, quand il était le Méchij HaShem, et que le Jésus était le Méchij HaShem, la Tzor, il était le Méchij en lui. C'est pour ça que maintenant on comprend pourquoi à la fin de Pâche de Yishlach on parle des rois descendant de Esav jusqu'au dernier roi Hadar. Et là on s'arrête. Pourquoi on parle jusqu'au Hadar et pas plus ? Hadar c'était le roi d'Edon d'Essav à l'époque de Sha'ulamalach. C'est l'ifnée comme la Torah dit juste avant, tous ces rois savants qui avaient des rois chez nous les menaient d'Israël. Et donc Hadar était celui qui était le roi à l'époque déjà de Sha'ulamalach, le premier roi chez nous. Et donc Drabé dit puisque Sha'ulamalach c'était le Mashiach HaShem, il était Ewan. Et si on avait mérité et on aurait déjà à l'époque eu l'idée de On aurait déjà eu le Har Esav, le Moïsav, le Har Seyyir, le Moïsir, etc. Et donc il faut passer par toutes ces étapes de Yeshuv et Esav pour arriver au Yeshuv d'Yakov sur le Har Seyyur. Et donc là on comprend comment les margalites dans le Nimshah, c'est-à-dire dans le cas, dans l'original, et comment se correspondre aux paraboles, comment le margalite, les petites pierres précieuses, qui est Yeshuv Yaakov, c'est la façon, la manière dont Yaakov s'installe et comment tout cela a déjà fait partie tout d'abord de beaucoup de chans, beaucoup d'affaires, beaucoup de la terre et de cailloux d'Eissav. Ok. Zain. Et que ça le Rébe nous expliquerait aussi pourquoi on amène les deux choses dans le Mars sur d'affaires et de tz'chorot. Il Rébe, ça, il y a aussi des deux éléments sur le Mars. Affaires et tz'chorot, qui vient de l'Esprit à l'Esprit, il y a deux ophanies dans le bureau du Mashiach HaShem. Il s'agit de l'Ishpotatar, juger, ça veut dire être ma valeur élevée, Eissav. Alors, il y a deux ophanies, deux manières différentes, et ça dépend donc de quoi il s'agit. Il y a deux parties d'Eissav. Il y a l'affaire d'Eissav, il y a le tz'chorot d'Eissav. Alors, Haof en cheboïd barheur vis d'aquer Eissav la t'inlavou, Il y a une partie d'Eissav qui sera élevée, comme l'Atara nous dit justement. Le Novi nous dit que Ça veut dire même La Amim, les nations, ils vont appeler en nom d'Hachem. Ça, c'est l'élévation d'une partie d'Eissav. Mais, il y a une deuxième partie. La partie d'Eissav qui est qui est mal, absolue. Alors là, ce n'est pas possible de l'élever. Donc, il y a nécessaire de détruire et entièrement. Que Neymar, et comme dit le verset, toujours dans le Novi Ovadia, il dit Ça veut dire que l'Eissav sera entièrement brûlé et il ne restera plus rien. Donc, il y a une partie d'Eissav qu'on pourra élever et transformer. Il y a une autre partie qu'il faudra entièrement détruire. La terre, c'est quelque chose qui voit. Comme dans un autre sujet dans la parabole, c'est la terre qui couvre, qui voit sur les pierres précises. Mais, ce n'est pas quelque chose de mauvais. On peut le transformer au bien. On peut même, peut-être, prendre quelque chose de bien par l'Affar. Parce que l'Affar, par rapport à Margalite, par rapport aux pierres précieuses, c'est un peu comme le Klippa, c'est-à-dire l'écorce sur le fruit qui le garde. Par contre, c'est quelque chose, le petit caillou, c'est quelque chose de tout à fait mauvais, qui cause des dégâts. Alors, le Tzorot ne reste qu'à le jeter. Et, ce n'est pas quelque chose, encore une fois, que nous pouvons l'élever. Donc, c'est les deux parties d'Aïssav, la partie d'Aïssav que nous pourrons élever, et l'autre partie qui ne reste qu'à le jeter. Alors, dans le chèque, le Rebbe continue. Jacob lui-même, il arrive à son chèque, au sommet. Lorsque cette promesse qu'Yitzrek, son père, lui a béni, il répète après, Aïssav, il dit que le plus grand, le plus grand, va servir à Aïssav, le plus petit, le plus jeune. Il dit le Rebbe, «Hasibah, la b'pennimieut, l'aniennim, le car chèche, ce m'okunerav, ou sh'ley mot Yacob, tu lui avarav, y'abbo tsairi, ve doma l'ouv'da, sh'adam medabèr, sh'adam medabèr, m'okrach, n'yazdakèk, n'yazdakèk, l'chai tsumèr, domaim, limzono, k'day sh'yichya ha'adam, ve y'yikaiim et amutu l'alav. La raison pour laquelle, le shlemu d'Yacob, Yacob arrive, lui, qui va le plus élevé, qu'au moment où il veut Rav, y'abbo tsairi, Esav va lui servir. Et pourquoi est-ce qu'Essav s'appelle-t-il Rav, qui veut dire grand, et le Rav est un peu la même chose comme le Hasidou t'explique. Pourquoi l'an, qui est un éme d'aber, c'est-à-dire l'espèce le plus élevé parmi les quatre espèces, qui sont le minéral, l'eau, pardon, le minéral, les plantes, les animaux, et l'homme. Donc l'homme est le plus élevé. Et pour survivre, un homme doit subvenir à ses besoins, justement par les plantes, par les animaux, qui sont plus bas que lui. C'est parce que le chorège, justement, de ces plantes, de ces animaux, les racines, les sources spirituelles sont encore plus élevées que l'homme. C'est pour ça qu'ils se descendent encore plus bas. Le plus que le chorège est haut, le plus que ça descend. Et donc l'homme n'a pas un chorège aussi élevé. Est-ce qu'en consommant les plantes et les animaux, et donc il dévoile le chorège de ces choses-là lorsqu'il l'utilise pour le service de Dieu, et donc ça crée une élévation de l'homme aussi. Et c'est la même chose ici. La même chose ici. Le chorège d'Essab est plus élevé que le chorège d'Yakob. Comme expliqué dans la Kabbalah, dans la Chassidoute, que le chorège, les racines d'Essab, c'est dans le monde de Tohu. Yakob, par contre, c'est dans le monde de Tikkun, qui est plus bas que le monde de Tohu. Et donc ça, c'est le travail d'Yakob, d'être mevare, c'est-à-dire d'élever, de voiler le chorège très élevé d'Essab, le monde de Tohu, qui est tombé très bas. C'est-à-dire, il va élever le Kedusha de Tohu, qui se trouve chez Esab, ou maïla otam le chorosham. Mitaille, le gamme Yaakov, et comme on dit, les six leimautos, le Yaakov aussi va s'élever, et c'est comme ça qu'Yakob arrive, finalement, les six leimautos, ou assez saumont. C'est par l'élévation d'Essab, que Yaakov, il même arrive à des niveaux plus élevés, des niveaux supérieurs. Zouïev Siba, n'ossèvet, «Ni atamalachim, asher malchubber et c'adam, l'ifnay malach, m'aloch, l'avenay Yisrael, »Batorah, qui bekach nirmazet haïtalut'shela magi Yaakov ben Tzot b'Yerucho shal Esab, qui adoucheh shosham, shal malchi edom, ou be malchim kadmoin d'tahu, ve l'achenn heim malchul yifnay, meloch melech v'nyisrael, ki shosham n'alay yotar. Le Rabbi Dissa, c'est la raison pour laquelle, dans la Torah, la Torah ne ditai tous les différents rois, et comme dit la Torah, le roi qui malchul yifnay, meloch melech d'Yisrael, avant le melech, le roi shal Yisrael, shal ebnei Yisrael. Alors le Pshat, évidemment, savon au niveau chronologique, oui, au niveau de temps. Mais l'ifnay ici, de la Rebbe, c'est plus haut du niveau, le shorosh d'Yisrael, c'est l'ifnay, meloch melech d'Yisrael. Et donc, c'est pour ça que c'est dans la Torah, que pour qu'on puisse élever, lorsque ça se trouve dans la Torah, donc on va découvrir le shorosh, qui est plus haut, le shorosh d'Yisrael. Et donc, c'est à ce moment que Jacob, lui aussi, il arrive à son shlemut, que lorsqu'il va être mevader, il va élever Esaf en s'installant dans la Seyyur, qui est le Yerusha d'Eisaf. Vous n'avez donc pas compris pourquoi c'est marqué Afar, et ce que c'est le dos, que c'est le dos parti, pardon, d'Eisaf, qu'il faut être mevader, et chacun de sa façon, ou de l'élever, ou d'entièrement briser. Ok. Maintenant, il y aura le Hora. Et dans le Hora, le Rabbi nous expliquera pourquoi ces shinuyim, ces trois différences entre Rache et le Madrush. Et donc, c'est-à-dire, on a déjà répondu sur l'essentiel. D'abord, pourquoi Jacob est-il mélangé avec Esaf? Alors, c'est parce qu'il s'agit de Yishuv et Yaakov, comment Yaakov s'installe dans le Harisaf. On a compris aussi pourquoi c'est marqué Afar et Tsrorot, c'est les deux parties d'Eisaf, et pourquoi c'est le Shlemut, l'élevation de Yaakov, à travers le Birur d'Eisaf, l'élevation d'Eisaf. Parce que le Shorosh d'Eisaf est plus haut que le Shorosh d'Eisaf, et c'est pour ça que lorsque Yaakov va s'installer à Harisaf, ce sera le plus grand d'Aliot de monter pour Yaakov lui-même. Dans le cas, c'est l'élevation de Yerusha et la Tukufata Galout, c'est aussi l'enseignement de Yerusha lorsque nous sommes en Galout. La vie est en Galout. Et dans cette Galout, cette Galout, dans l'Étua, l'Eisaf et le Toulot d'Eisaf, c'est pour mettre les troubles des choses qui sont dans les choses. Ce qui est en train de la Toulout, c'est la Neshama sur le Shoroshah. Les troubles sont en train de la Toulout, les troubles de la Toulout, toutes les dix sont en galoute. Et en plus, il y a un autre galoute qui est appelé le galoute d'Edom, le galoute d'Essar. C'est pour élever le gashmiyut. Et lorsqu'on élève le gashmiyut, donc, on découvre le shorosh, les nitsuts, les étincelles qui sont tombées de très, très haut, de mon de Thau, qui est plus haut que le shorosh de la Neshama. Et lorsque le Neshama va élever le nitsutsot qui vient de mon de Thau, donc, ce sera une aliyah, une montée pour le Neshama elle-même. Et avodah, ruch, nidzun, nirmeset. Mais mashallah, margalit, amushlakhet, bafaru, etzorot. Sept avodah, on le voit dans la parabole, le midrash, avec l'offer, et le tsredi, c'est-à-dire la terre, et le kayou. Ha margalit, yi mashallah, nitsutsa, kdusha, shenaf, alafaru, etzorot. Les margalit, ici, les pierres précieuses, ici, c'est l'étincelle de Kdusha qui est tombée de Thau. Dans le monde matériel. Et elle est tombée où ? Dans l'affar et dans le tsredi. Parmi l'affar et tsredi, c'est-à-dire parmi la terre et le kayou. Donc, cette étincelle de Kdusha est entièrement, elle est mêlée, elle est perdue un peu dans l'affar et le tsredi. Shem shnei sugim shodvarim gashmim. L'affar et le tsredi fait allusion à deux catégories, on va dire, de monde gashmim, de monde matériel. L'affar m'orel al-dvarim gashmim, shrak mastirim etne tzutza ta Kdusha. Va yu yayudi yakhol ba'avodato de zakekham, ulhalotam ne sholsham. Affar c'est le monde matériel qui voit le sur le Kdusha. Qui est neutre. Et donc, un juif par son avodato à la Shem, il peut l'elever. Tsherot est le mot d'avariim sheraim la halotin. C'est les choses qui sont interdites, qui sont assures, les choses mauvais. Pas seulement qui voit le sur le Kdusha me il oppose même. Ad asher iifshar l'agalot bah ametnit zutza Kdusha l'idavoda regila. Ki im, imki hiu kayam ettslam bahalla mouklat, le devarim eilu yesh l'itkhot ulachik. C'est le côté du monde matériel qui est interdit. C'est pas le parti qu'on peut élever mais plutôt il faut le entièrement et repousser. Bergam l'acha shiigil a margalit. Voilà, là l'arrivée expliquera pourquoi dans le madrash c'est marqué qu'une fois qu'il trouve le margalit il niaq, il va poser l'hafar et le tsherot comme si c'était une étape importante. On a demandé pourquoi ce n'est pas marqué de qui il trouve le margalit il va s'en occuper des margalit. Pourquoi il doit nous dire qu'il va placer d'abord l'afar et le tsherot. T'alb-rebe, et même l'acha shiigil a margalit même, il faut qu'il arrive déjà cette margalit cette nitsoutes de Gidusha l'epnée haïtas koutimah il faut d'abord il faut d'abord montrer que le matériel si ce n'est pas pour retrouver cette nitsoutes de Gidusha qui est cachée dans le matériel un juif n'a aucun lien avec le matériel le monde matériel si ce n'est pour justement l'élever c'est-à-dire trouver le nitsoutes qui est caché dans l'afar. ça c'est le piluche de Hiniach il faut d'abord placer ça veut dire on soit le Gashmuth si ce n'est pas pour l'élévation des nitsoutes de Gidusha non pas d'importance non pas l'éxisté de Gidusha la Chine la Chine la Chine de la Chine sur le sujet la destination La Chine l'éternation qu'on저 le matériel Il n'y a pas de travail d'élever les nézoutes dans le Gashmi. Il faut tout d'abord cette étape de l'hignère, c'est-à-dire arriver à cette conclusion. D'être convaincu que le Gashmi en soi n'a aucune importance, car si ce n'est pas le cas, et pour lui le Gashmi a une importance autre que juste l'élever au niveau du Kudusha, c'est-à-dire qu'il trouve un certain goût dans le Gashmi, dans le monde matériel, il le voit en tant qu'un but par entière, etc. À ce moment-là, la place que lui élève le Kudusha dans le Gashmi, il risque d'être consommé par elle, et que lui devient un peu plus grossier. C'est-à-dire que le Gashmi en soi n'est pas d'importance, il est en contact avec elle, c'est-à-dire que le Gashmi en soi n'est pas d'importance, l'étincelle, le margalite qui est caché dans l'affaire. À ce moment-là, il pourra élever le Gashmi, élever le Gashmi, à la place qu'il soit consommé par le matériel. Maintenant que nous avons expliqué qu'il s'agit ici d'élever le monde matériel pendant le Galoute, et c'est pour ça que c'est marqué Maniach, qu'il va placer, ça veut dire qu'il ne va pas du tout voir le matériel autant que quelque chose qui est un but pour soi, si ce n'est que pour élever les nétudes qui sont dans le Gashmi. Maintenant, on pourra comprendre cette petite différence, la modification dans le Rashi par rapport au Minrash. Et donc, on pourra le gérer à la question imprimée de la taille, qui se débrouiller le Gashmi, S'il faut être une personne avec la taille, qui a dit qu'il n'est plus comme un matériel qui est venu, en tout s'il est venu, mais on doit être un homme qui membre de la taille, doit être un homme qui a faillé, chercher dans le Gashmi, et non avec des idées de la taille, que le Gashmi n'est pas la taille de la taille, que la Taille commence comme nous avons dit, avec la taille, au début de ma chambre, le langage exact donc Rashi ne parle pas de cailloux il parle que de cailloux pourquoi parce que pour chercher le margalite il faut le chercher là où il est perdu là où il est mêlé et le mêlé non pas parmi les cailloux mais parmi les cailloux mais parmi dans l'affaire dans la terre dans la vague, dans la poussière là il parle de napa c'est-à-dire de tamis il dit une fois qu'on sait où chercher là il faut séparer entièrement entre le nitsutsu de gedusha et le matériel ça c'est l'idée d'un napa qui est un tamis on fait passer le farine on va dire ici on fait passer d'un côté le matériel le far, le chol, la poussière et on reste bien sûr avec les petits les petits margalites les petits étincelles qui étaient cachés jusqu'ici dans le chol et à la fin il a déjà trouvé il a déjà séparé le margalite l'étincelle de gedusha le monde matériel qui est le chol qui est le l'affaire qui est la terre la poussière alors là il va jeter il va jeter il va jeter le tsorot tsorot ça veut dire c'est partie du monde matériel qu'on ne peut pas élever alors tsarichu la shlicheta ra ha mufrad le kan ikra khol ha muvura vishim tsorot ça veut dire le monde matériel n'est considéré comme afar comme la terre que tant que le margalite est encore caché dans le monde matériel mais une fois que on a sorti le margalite l'étincelle de gedusha donc le monde matériel sans qu'il y aura le nitsut de gedusha dedans elle est entièrement mal elle est comme le tsorot c'est pas comme ce n'est plus nutre nutre c'est le monde matériel où il y a le bien et le mal mélangé ça veut dire le bien mélangé dans le mal une fois qu'on sort le margalite l'irashi ce n'est plus de khol ça devient le tsorot mâche les retards là il doit les jeter parce que là c'est quelque chose qu'on ne peut pas élever c'est quelque chose qu'il faut entièrement repousser donc ce petit changement dans le rashi par rapport au midrash c'est pour nous donner le sederavoda l'ordre on va dire dans ce service de Dieu d'abord il faut savoir où chercher dans le khol et après il faut utiliser le nafat c'est à dire cet ami pour entièrement séparer sortir l'étincelle de gedusha et une fois qu'on a sorti l'étincelle de gedusha le monde matériel le coup mauvais devient quelque chose qu'on ne peut plus élever après l'arabe rajoute encore un kavana on va dire l'intention qu'un juif il doit avoir dans son avod de ruchnit qu'on apprend de cette dernière partie quand est-ce qu'on peut vraiment élever le matériel c'est à dire retrouver l'étincelle de gedusha qui est cachée dans le matériel etc ce que lorsque justement il est convaincu que le matériel s'il y a une inutilité ce que parce qu'il y en a de gedusha dedans qu'il faut retrouver il faut l'élever et sinon il faut entièrement jeter c'est à dire si pour un juif c'est pas quelque chose d'évident il pense que son relation avec le monde matériel c'est juste pour le but de pouvoir en profiter du monde matériel de prendre plaisir du monde matériel il oublie que son lien avec le matériel c'est pour l'élever à ce moment malheureusement il ne pourra pas élever le matériel ok à partir de Yud Aleph maintenant le rabbin nous expliquera pourquoi tout cela le but d'élever le monde matériel retrouver le margalite le petit atteint ça dans le monde matériel ce que la Torah nous en parle qu'au moment qu'on arrive au Yushu et Yaakov et Yaakov et comment Yaakov encore une fois les Yishuv d'Yaakov Yaakov s'installe c'est là où il y avait les Yishuv et Esav là où Esav était installé Yaakov est mêlé donc parmi Esav il faut enlever la poussière tout cela qui pour nous veut dire l'élévation des étincelles cachées dans le monde matériel tout cela le Torah en fait en attend et en parle qu'il faut qu'on arrive à Yaakov pourquoi c'est lié plus avec Yaakov la voie d'Abirurim c'est la voie d'un juif dans le Galoute d'élever le matériel les Nitzitzot qui sont cachés dans le matériel pourquoi la Torah attend pour en parler jusqu'à Yaakov et non pas lorsque la Torah nous racontait la vie d'Abrah-Mittrak alors il y a bien raison parce que le vrai Akhana le moment l'état préparatif on va dire pour la dent de la Torah commence avec Yaakov au moment qu'il descende lui ses enfants en Mitzrayim au moment de Galoute Mitzrayim c'est déjà la première Akhana la première étape pour pouvoir réceptionner la Torah et donc deuxième paragraphe dans Yud Aleph est-ce que la nouveauté qu'on peut arriver à un burur-bushlam, une vraie élévation de ce monde matériel, qu'on jette le tsarot. C'est-à-dire, par rapport à l'homniyad divin, qui se limite, qui s'habille dans les limites de ce monde, puisqu'il s'est à un niveau de divinité, si on peut dire limité, il se limite. Donc par rapport à elle, le monde matériel a un certain but. Elle existe, sans qu'elle ne fasse partie de la vôtre d'Hachem d'un juif. C'est Dieu qui se limite pour le créer, etc. Donc elle existe quand même. Donc arriver à un niveau de mashlich et tatsarot, que le monde matériel, sans qu'elle ne soit, qu'elle est utile pour un juif dans son service de Dieu, elle n'existe pas, on ne peut pas dire une telle chose par rapport au or et le qui, cette lumière divin, qui est limitée. Alors ce n'est que par rapport au or Hachem, or Hintsov, qui est au-delà de la limite de ce monde. Au-delà de tel cas de jubal, c'est limite dans le monde. C'est par rapport à ce niveau que le monde matériel, en fait, n'existe pas, si ce n'est pas pour servir un juif, pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir l'élever, etc. Et donc tout cela ne commence qu'au moment du matin Torah. Parce qu'au moment du matin Torah, il y a cette lumière divine infinie qui arrive dans le monde. Alors c'est pour ça que Rashi en parle qu'à partir du moment que la Torah nous raconte la vie de Yaakov, qui était déjà celui qui est descendu en Mitzrayim, c'était déjà l'achana, le moment de préparation pour la donne de la Torah. Donc là, c'est bien possible de vraiment élever le matériel, en jetant le matériel, si elle n'a pas d'utilité pour un juif dans son service de Dieu, parce que ce n'est que comme ça qu'on peut l'élever finalement. Et donc, le rabbi rajoute, c'est pour ça que Rashi dit justement, et non pas comme, pardon, Rashi dit pour Yaakov, ni pour Noach, ni pour Abraham, parce que le vrai Biro Rani Tzutzot, c'était qu'à partir du moment de la donne de la Torah qui commence avec l'heure de Yaakov. Mais le rabbi dit quand même, Rashi amen, Noach et Abraham, il dit comme les dix générations qui ont précédé Noach, les dix générations qui ont précédé Abraham. Tout cela se porte mergames, pour nous donner une petite allusion, pour qu'on comprend. Pour pouvoir arriver à Vodah de Yaakov, qui est l'élévation du matériel, il faut tout d'abord passer par les étapes de Noach et d'Abraham. C'était des étapes préparatives pour la Vodah de Biro Rolam, ce service de Dieu d'élever le matériel. Qu'est-ce qui représente donc les deux étapes de Noach et d'Abraham, qui étaient des étapes impératives avant d'arriver à Yaakov ? Alors, le rabbi explique comme ça. Noach, c'était l'étape, on se débarrasse de toute la corruption, le Hamas dans le monde, comme la Torah dit à la fin de Parchet Bereshit, qui est Malharitz Hamas. Et vient Noach, il rentre ce monde, un monde, ça devient un Olam Kaddash, après le Marble, après les Deluges, un monde qui n'est pas plein de mal. Après, il y a Avraham Avinu. Avraham Avinu commence déjà à hitri la haïr, comme dit le Camarit, il commence à rayonner déjà, c'est-à-dire qu'il y a des locaux divinités qui rayonnent dans le monde, mais toujours, toujours, un niveau des divinités, encore une fois, qui est limité, qui n'a rien à voir encore avec la donne de la Torah. Mais il est obligé quand même qu'on passe par cette étape d'Avraham Avinu. Donc, on reconnaît Akadash Barucho, mais encore un niveau, encore une fois, lié avec le monde matériel. Mais c'est qu'une fois qu'on passe par ces deux étapes, d'abord qu'on se débarrasse de tout ce qui est mauvais, comme c'était avant le Marble, en Noach, qu'on commence à parler d'Akadash Barucho, et il y a le rayonnement, le guillet, le kut, le développement d'Akadash Barucho dans le monde, même si c'est de façon limitée. C'est qu'après, que peut arriver à Avraham Avinu, et peut amener dans ce monde une divinité qui est de manière infinie, qui permet à un juif de vraiment élever le monde, c'est-à-dire lorsque le monde n'existe que pour aider un juif à servir Dieu. Et on termine, l'Udbet. C'est aussi la même chose, de l'Udbet pour le clé d'Israël, tant qu'un clé de manière collective. de l'Udbet pour le clé d'Israël, qu'à la fin de ces Galoutes, c'est marqué, on sort avec une grande richesse, qui veut dire on sort avec toute l'Udbet. Le Fichar, c'est pour cela. Mais Yad, puisque c'est ça le but de Galout, c'est pour ça que dit que cela s'est terminé. Mais Yad, quand il est temps, il est coupé de Galout Mitzrayim, mais Yad, quand il est temps, ils ont trouvé les détincelles, ils ont donc l'air, les raisons d'être, on va dire, de Galout Mitzrayim, c'est terminé. Alors, ils ne sont pas restés là-bas encore un instant. Yad, Zoumicham, Kiharafayim, 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 pourquoi ils devaient sortir aussi vite? Il y a d'autres explications dans le Rassut, mais le Réussi, le Rabbi dit, tous les buts, les finalités de cette Galout Mitzrayim, c'était d'élever le Nudzut Zot au Mitzrayim. C'est pour ça qu'une fois que le Nudzut Zot au Mitzrayim était élevé, on ne pouvait pas rester là-bas encore un instant. Il y a réagi pour le Kvaristayim, Oumnei, Israël, le Rabbi dit, pourquoi c'était tellement pressé? Une fois que le Chibaud est déjà terminé, c'est-à-dire qu'on n'était plus asservi, et on était quand même dans l'Eretz-Goshen, la terre de Goshen, c'est là où s'est trouvé le Bénin Yisraël, le Mitzrayim, qui était le parti le plus, la meilleure partie, la meilleure terre. Donc, on aurait pu peut-être rester encore un peu au Mitzrayim. Pourquoi cet empressement? C'est-à-dire qu'on doit chercher, à élever le Nitzitzot dès qu'on le trouve en jet, le Tzrahot n'existe plus. Le Galoute ne peut pas exister, une fois qu'on a déjà élevé le Tzitzot dans le Galoute. Et le Kargam, la même chose, il y a conclu, le Gabissiem à Bérurim, la même chose aussi, pour terminer par la conclusion de la Vodata Bérurim, de cette Galoute, pour arriver à notre Géoula, comme c'était à l'époque de Yitzitzot Mitzrayim, la même chose pour notre Géoula que nous attendons, c'est le moment où on a terminé le Bérurim, il y a un Bérurim tout de suite. Comme le Rambam dit, on a délivré, tous les Bénins de Yisrael vont quitter leur terre, leur pays de Galoute, c'est-à-dire, là où les Nitzitzot étaient mêlées, ils vont arriver tous avec Mashiach, dans la terre d'Eretz Yisrael, avec le Géoula Mitzitzach, le Bécaram HaMesh.